Salut tout le monde, pourquoi refaire une autre vidéo présentation de la mangathèque alors que j'en ai fait une il y a un mois quand j'avais 6 350 mangas Là je dois plus tourner vers les 6 600, 6 550 voire 6 600 Tout simplement parce que j'ai revisionné toutes les vidéos présentation de mangathèque de ma chaîne Et j'ai un peu comparé aux vidéos présentation de la mangathèque de pas mal d'autres chaînes Et je trouve en toute honnêteté que ma présentation est vraiment dégueulasse Vraiment il faudrait que je refasse la vidéo Ah oui et un autre petit point qui je pense peut être important La vidéo ne sera pas en un épisode ni en 120 épisodes comme je l'avais dit auparavant Je diviserai la vidéo en 3-4 épisodes max Donc ça fait environ 1500 mangas par vidéo Alors tout d'abord on a le manga Jabberwooki du tome 1 au tome 7 Alors c'est la collection intégrale L'auteur est pas très connu en France mais il a un style de dessin assez particulier C'est le même auteur que Area 51 je vous montrerai ça après en tout cas allez jeter un oeil parce que c'est un dessin quand même assez original Ensuite on a le manga Le Couvent des Danais j'ai les tomes 1 à 6 Je vous invite fortement à jeter un oeil au manga parce qu'il est vraiment excellent Ensuite je dispose du volume 1 à 9 du manga Moya Shimon Ça c'est la jacket du tome 1 ça montre pas la grandeur du manga effectivement Voilà on remarque plus la qualité de l'oeuvre sur le tome 2 Au dessus je dispose du tome 1 et 2 du manga Abara Le manga Gunn la dernière édition celle avec la couverture originale celle qui était parue au Japon Au dessus du manga Gunn je dispose du manga L'air des cristaux du volume 1 au volume 6 Donc j'ai pas la collection intégrale je crois que c'est en 8 ou 9 volumes actuellement en cours Puis à côté de ça on a le manga Ajin Alors voilà je pense que vous connaissez quand même pas mal Ajin qui dispose d'une adaptation animée Et qui s'est quand même relativement bien vendu en France je pense A côté j'ai le manga Kokoku qui dispose d'une adaptation animée qui était sortie je crois en 2017 L'adaptation animée est vraiment bonne le manga est vraiment bon lui aussi Un autre manga qui est devenu populaire très très récemment avec l'adaptation animée C'est le manga Parasite en français alors en japonais c'est Kiseju Et je pense que vous connaissez tous globalement Ça me fait mourir de rire parce que j'ai vu plein de personnes me dire Ouais tu sais Parasite c'est mon manga favori Ouais bon tu l'as découvert il y a 2 ans donc c'est bon quoi Donc en tout cas le manga Parasite Et un manga un peu moins connu c'est le manga Loves Hell Alors au Japon il dispose d'une saison 2 Nous en France on a que la première saison qui est complète en 3 tomes du coup Alors je suppose que vous connaissez pas vraiment le manga Il est plutôt bon il est plutôt drôle Donc allez juste un coup d'oeil si vous avez un peu de temps Sur la deuxième rangée tout d'abord j'ai la collection je crois complète actuellement du manga IM The Great Priest Imhotep Donc je les mets ici pour pouvoir caler afin d'éviter que les mangas Ceux là en fait ne tombent On a après le manga Betoom j'ai les tomes 1 à 23 Alors le manga est terminé au Japon il est presque terminé en France A part s'il est terminé mais en tout cas moi je possède les 23 premiers volumes Donc pas une collection intégrale mais bon Je pense sans trop de peine pouvoir trouver les derniers volumes Un manga qui est quand même assez connu chez les fans de sport C'est le manga Inomaru Sumo Voilà je pense que le manga a fait quand même pas mal fureur Surtout au Japon Au Japon il se vend vraiment très très bien Parce que voilà le sumo et le Japon C'est quand même un peu lié en France un peu moins Mais voilà ça arrive vraiment bien à se vendre Et en plus de ça le manga dispose maintenant d'une adaptation animée Ce qui on va dire améliore quand même un peu les ventes en France surtout Par la suite on a le manga Kagaster Alors là j'ai la collection intégrale j'ai les volumes 1 à 6 Voilà ça du coup j'ai pas lu le manga Mais la jaquette avait l'air vraiment très très belle On continue avec un manga culte J'ai les volumes 1 à 14 Du coup la collection intégrale Du manga Evangelion Plutôt Neo Genesis Evangelion Mais bon c'est globalement la même chose Les gens s'entendent à dire que le manga est globalement Beaucoup moins bon que l'animé Mais bon tous les fans de l'animé Se doivent quand même d'avoir le manga Parce que voilà c'est le manga de l'animé Voilà juste à côté ici Logiquement j'ai le manga Evangelion The Iron Maiden Alors ça j'ai que 2 volumes Parce que j'arrive pas à trouver les autres Et qu'ils sont rares Mais bon à ce qu'on dit sur internet Le manga est plutôt moyen Donc je pense que Evangelion me suffit largement Si j'arrive à trouver les autres volumes Je les achèterais Sinon c'est pas une priorité On va encore monter d'un cran Et là du coup cette rangée Ça va être plutôt simple J'ai globalement les 37 volumes De Eyeshield 21 Qui fait actuellement One Punch Man Yusuke Murata Avec ça ici le guidebook officiel Du manga Eyeshield 21 Bon moi j'ai jamais trop vu l'intérêt des guidebooks Mais puisque la personne vendait le guidebook Avec la collection intégrale Voilà je me suis dit Je vais quand même garder le guidebook Parce que ça fait quand même partie du manga Après j'ai le manga Bleach Je pense que tout le monde connait C'est hyper hyper connu Et j'ai la collection intégrale Ici voilà J'ai pas eu la place de tout ranger Parce que ça coupait avec les éditions Pika Mais ça va reprendre par la suite en haut Et sur la pile d'au-dessus On retrouve logiquement la suite du manga Bleach Du tome 20 Au tome 74 Qui est le dernier de la série Avec des databooks Dont je ne trouve aucun intérêt Mais je les garde quand même Parce que c'est stylé Le dernier c'est 13 blades masqués Démasqués Et l'officiel caractère book Soul Donc on pourra dire que Bleach Prend quand même Une bonne place dans ma collection Et on remonte du coup d'une rangée Avec le manga Gangsta Je possède les tomes 1 à 7 Je crois que l'auteur avait pris une pause Et a décidé de reprendre Il n'y a pas longtemps Ensuite le manga Gun Mars Chronicle J'ai les volumes 1 à 4 Alors je ne sais pas Si c'est terminé en 4 volumes Ou si ça continue Mais en tout cas Voilà j'ai les 4 premiers Ensuite là je pense que pas mal de personnes Ont reconnu Le manga Tokyo Ghoul Les 14 tomes L'intégrale Et à côté de ça J'ai le manga Tokyo Ghoul Heureux Là du coup Je n'ai pas encore l'intégrale J'ai que les 10 premiers volumes Ça fait tout de même Une grosse partie de la collection Avec les Tokyo Ghoul Je possède 2 databook Le premier Animé Et le deuxième Zaki Qui contient des illustrations C'est Globalement Assez bien fait Et puis finalement Le dernier manga de la rangée Les mangas Altaïr Du volume 1 Au volume 17 On va monter encore plus haut Là globalement On est à 1m65-70 J'ai le manga L'intégrale du manga La tour Fantôme Voilà les volumes 1 à 9 Et à côté de ça J'ai l'intégrale du manga Reborn Du volume 1 Au volume 42 Avec une sorte D'artbook miniature Voilà Je vous montre C'est une jaquette Voilà Et avec dedans Quelques illustrations Et à côté de ça J'ai l'intégrale en 3 volumes Du manga Amnesia Voilà ça J'ai pas lu non plus Je connais même pas le synopsis en fait Là on monte quand même pas mal en hauteur Au niveau de cet étagère là On est à environ 1m90 Et celle d'au dessus On est à 2m20 je dirais Alors ici vous pouvez voir que j'ai L'intégrale en édition de luxe du manga Kenshin le Vagabond J'ai des one shot du manga Ghost in the Shell Doctor Slam Voilà le classique Et au dessus j'ai l'intégrale en édition de luxe du manga Dragon Ball Z Et à côté là-bas J'ai les 6 premiers volumes du manga Les enfants de la baleine Qui a été édité en animé Qui a été licencié par Netflix Vous pouvez le retrouver sur la plateforme On en a terminé avec les éditions Glena En tout cas en ce qui concerne Cette étagère J'ai d'autres mangas Glena Qui sont éparpillés un peu partout Je vous montrerai ça plus tard Et là par la suite On va s'attaquer au manga Chez les éditions Pika J'ai la collection intégrale du manga Chobit J'ai les volumes 1 à 8 Alors oui j'ai pas l'édition de luxe Parce que j'arrive pas vraiment à la trouver Mais honnêtement Le manga je l'ai déjà lu deux fois Et je suis pas prêt de le relire une troisième fois Donc je suis assez patient Pour trouver l'édition de luxe A côté j'ai le manga Billy Bud Du volume 1 au volume 16 Donc du coup j'ai pas l'intégrale Je crois la série est terminée en 20 volumes Ou 22 volumes Voilà en tout cas L'auteur il est connu Plutôt Tonti Centive Boy Akira Monster Et beaucoup de trucs Comme Happy aussi Donc la dernière série de Naoki Urozawa Je possède les 16 premiers volumes Les 12 volumes du manga Garei la bête enchaînée Les derniers volumes sont assez compliqués à trouver Bon je crois que la série est composée de deux arcs Le premier on dit qu'il est bon Et le deuxième plutôt moyen En tout cas voilà les derniers temps sont rares Et j'ai eu quand même assez du mal à trouver la série A côté une série qui est assez connue J'ai l'intégrale en 4 volumes Voilà c'est pas beaucoup Du manga à nos heures Qui est surtout connu pour son light novel au Japon Et pour son adaptation animée en France Donc voilà les 4 volumes du manga à nos heures Si on continue j'ai les volumes 1 à 16 du manga Pumping César Donc ça c'est une série qui est pas très très connue Elle est globalement très très bien notée sur internet Je crois qu'elle est plafonne Je crois 16-17 sur Manga News Même si le dessin est pas excellent Je pense que le scénario est quand même très très bon Voilà j'ai changé un peu de côté C'était plus simple pour la prise vidéo Ici j'ai les volumes 1 à 10 du manga My Way Voilà le volume 1 C'est des mangas qui sont en grand format Ils coûtent je crois 10 euros Voilà 12 euros 50 Cela Voilà donc les volumes 1 à 10 du manga My Way C'est pas le même auteur que Dragon Head Qui est juste à côté Je crois que la série est terminée au Japon Et encore en cours en France Donc à côté logiquement on a le manga Dragon Head Alors j'ai 7 volumes dans la grande édition C'est les 7 premiers Coupent 10 euros 50 l'unité Et les 3 derniers volumes Les tomes 8, 9 et 10 Je les ai dans l'édition simple Parce qu'en fait les derniers tomes de l'édition simple sont rares déjà Et les derniers tomes de l'édition grand format Deux, Dragon Head sont encore plus rares A l'époque j'avais déjà les 10 premiers dans le format simple Et finalement j'ai réussi à trouver d'occasion Les 7 premiers tomes dans le format graphique Et du coup j'ai gardé à la fin Les 7 premiers tomes format graphique Et les 3 derniers tomes format simple Voilà s'il y avait une grande différence Entre le format simple et le format classique J'aurais gardé qu'à celle des 2 formats Mais là grosso modo c'est juste la taille qui change On monte une rangée On commence avec un auteur qui est quand même très très connu Toru Fujisawa Voilà l'auteur de GTO Ça c'est GTO Lost Paradise J'ai les volumes 1 à 10 Puis à côté j'ai les volumes 1 à 8 du manga GTO 14 Dies Donc j'ai essayé globalement de regrouper Les oeuvres de l'auteur Sur la même rangée Comme ça au moins c'est plus simple pour s'y retrouver A côté on a une de ces petites séries Le manga Toko Qui est quand même relativement connu en France Même si la série est pas très très grande Et le dernier manga de Toru Fujisawa L'oeuvre la plus connue, la plus culte Le manga GTO La dernière édition en double volume Et avec ça j'ai un petit one shot Le manga GTR Et les dernières séries de la rangée On a le nouvel Angyo Onshin Moi du coup J'ai l'ancienne édition Mais il faut savoir qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie J'ai les 18 volumes Dans les 18 volumes je comprends le one shot Le nouvel Angyo Onshin Les origines Et cette rangée se termine sur une série quand même assez connue Le manga Aria Day J'ai les volumes 1 à 14 Avec la dernière édition de l'auteur Qui est sortie en France C'est le manga Burning Hell Qui est dessiné par l'auteur de Aria Day Et qui est scénarisé par l'auteur du nouvel Angyo Onshin Et la petite série que j'allais sans doute oublier C'est le manga Pact J'ai l'intégral en 5 volumes On change de rangée On commence par le manga Seven Daily Sins J'ai les volumes 1 à 27 Voilà je vous laisse voir par vous même le 27ème Et avec ça j'ai deux one shot Le manga Seven Daily Sins Seven Wish Et Seven Daily Sins Short Story Avec ça la personne m'avait passé des pins en plus Et des cartes de vœux Ou des cartes postales Seven Daily Sins Voilà qui sont Des cartes postales quoi voilà C'est rien d'extraordinaire Avec des illustrations de Seven Daily Sins Au dessus des Seven Daily Sins On peut retrouver Monster Hunter Epic Qui est sans doute l'un des meilleurs mangas Monster Hunter Avec le Ultimate Le pire pour moi c'est Monster Hunter Orage Pour vous dire c'est celui qui a été fait par Hiro Majima l'auteur de Fairy Tail On poursuit avec la collection intégrale du manga X-Blade Et la collection intégrale du manga X-Blade Cross Qui est du coup logiquement la suite du manga X-Blade Vous devez sans doute connaître l'auteur de ce manga Parce que c'est celui qui fait actuellement L'attaque des titans Before the Fall Des séries un peu plus récentes Là j'ai le manga Love and Lie Du tome 1 au tome 6 Le manga To The Abandoned Sacred Beast Du tome 1 au tome 5 Voilà je vous laisse voir Et au dessus on a le manga Strange Case Que j'ai du volume 1 au volume 4 Et cette rangée se termine par le manga Negiman Neo Et les tomes 1 à 7 Du coup la collection intégrale Qui n'est pas terminée du manga X-Cool of the Dead Alors j'ai cherché l'intégrale Je ne l'ai pas trouvé au prix que je voulais Donc pour l'instant je me contente de l'édition simple On se retrouve alors avec le manga Noragami du volume 1 au volume 18 Je crois que l'auteur a quand même décidé de prendre une petite pause dans la série Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu le volume 19 sortir A côté du manga Noragami On a une autre série par le même auteur C'est un très bon manga C'est le manga Alive Last Evolution On arrive ensuite sur les volumes 1 à 15 du manga Yozakura Quarket Je vous montre le volume 15 Moi j'aime bien les jackets Et au dessus un manga récent que quasiment tout le monde connait To You Eternity Qui est par l'auteur de A Silent Voice Qui a été adopté en film Et la dernière série de la ranger C'est une série qui est assez mal notée sur internet Pourtant il y a quand même beaucoup de volumes qui sont sortis C'est le manga La Mélancolie de Haruhi Suzumiya Alors j'espère que le manga aura au moins ce privilège De conclure l'histoire Parce que je crois en light novel ça doit terminer Ça date d'il y a quand même longtemps Mais j'espère que le manga conclut l'histoire On monte encore d'un cran avec tout d'abord le manga Défense des villes du tome 1 au tome 10 Alors pour moi c'est vraiment un très bon manga Vu qu'un scénario plutôt intéressant pour vous dire Le manga est très bien dessiné parce que c'est par le même auteur que Aria Day A côté le manga Rapi Rangai Ninja Girl Un manga très bon à mon sens Ça cumule humour, eshi et harem du coup un peu On a ensuite deux séries qui sont cultes Le manga School Rumble, l'intégral en 22 volumes Les gens s'accordent à dire que la fin est plutôt bâclée Et ensuite l'édition double du manga Negima Alors Negima c'est un des rares mangas Où je garde l'édition simple et l'édition double Alors des fois j'ai des raisons de garder l'édition simple et l'édition double Là c'est juste parce que j'ai envie de la garder Parce que les deux éditions se valent pour moi en fait Et cette rangée se termine par un manga dont je vous avais parlé un peu plus bas C'est l'attaque des titans Before the Fall J'ai les volumes 1 à 13 Comme je vous l'ai dit C'est par le même auteur que le manga X-Blade X-Blade Cross Vous vous en doutez on a encore monté d'une rangée Les défenses des villes sont ici Les School Rumble, les Rapi Rangai sont sur la pile d'en bas Du coup on commence avec l'intégral du coup Le doublon en 38 volumes du manga Magui Voilà ici les 38 volumes Et puisque c'était par le même auteur que Negima J'ai mis les mangas Uku Holder à côté Alors c'est la dernière série de l'auteur J'ai les volumes 1 à 14 Voilà je vous montre le volume 1 Puis cette rangée se termine sur des classiques J'ai l'intégrale du manga Fate State Night Les 20 volumes Les derniers volumes sont quand même assez rares à dégoter Et enfin un manga dont j'ai pas besoin de vous raconter le synopsis L'attaque des titans Alors j'ai les volumes 1 à 23 sur les 25 volumes en cours actuellement Et avec ça j'ai des éditions limitées J'ai le tome 21 en édition limitée Il est encore sous pochette de protection Avec voilà ça je pense que c'est des cartes postales Comme Seven Deadly Sin que je vous avais montré auparavant Et aussi le tome 17 en édition limitée En plus de ça ici j'ai des one shot J'ai Birth of Levi L'intégral, le volume 1 et 2 L'attaque des titans Lost Girl Les volumes 1 et 2 l'intégral Ceux là j'ai eu un peu de mal à les trouver quand même Puis des databooks, l'attaque des titans Inside et Outside On va conclure la vidéo par la dernière rangée des mangas Pika Là vous pouvez voir que j'ai l'intégral du manga Fairy Tail Du volume 1 qui est tout là-bas Au volume 63 avec des éditions limitées Comme le manga en gris Le tome 19 que vous pouvez voir ici Ou bien le tome 62 et 63 qui sont colorés aussi On a des spin-off J'aime Monster Soul aussi de Hiromashima Et finalement ici on a des spin-off de Fairy Tail Fairy Tail Zero, Fairy Girl l'intégral Fairy Tail Plus qui est une sorte de databook Fairy Tail Side Story le 1 et le 2 Ice Train Fairy Tail le roman C'est un roman qui a été scénarisé par Hiromashima Et Fairy Tail Blue Mistral le volume 1 La vidéo se termine ici on avait le temps de traiter La rangée avec les Glena et la rangée avec les Pika C'est quand même pas mal pour une vidéo En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à vous laisser un pouce bleu Et je vous dis à la prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501